dans un mois dans un mois quasiment jour pour jour puisque ce sera le 26 avril prochain sortira stellar blade en exclusivité sur ps5 quatre ans après avoir été dévoilé initialement et trailer après trailer avons quand même que le titre des coréens de shift up n'a cessé d'attirer l'attention alors pour faire le point de manière extrêmement concrète et bien je vous livre aujourd'hui une très grosse preview un premier test dual sense en main car oui j'ai pu y jouer en amont de la sortie de la démo qui débarquera cette semaine ce vendredi 29 mars une démo d'ailleurs assez complète qui va alterner entre phases d'exploration d'action et de combat de boss et qui vous permettra d'ailleurs de garder votre progression si vous basculez au final sur le jeu définitif tout en offrant ce que les développeurs appellent une petite surprise à ceux qui finiront le premier niveau d'ailleurs et bien je vous rappelle qu'en exclusivité française il ya quelques jours de cela j'avais pu m'entretenir avec les créateurs du titre mais oui afin de vous proposer un maximum d'informations inédites sur la création du jeu la relation avec playstation ayant amené le titre à devenir une exclu ps5 les inspirations puisée de manière assez évidente du côté de sekiro de bayonetta ou encore de nier automata du coup si vous l'avez manqué je ne saurais trop vous conseiller de mettre pause dans cette vidéo et d'y revenir ensuite pour les autres et bien il est temps pour moi de vous livrer mon premier test sur stellar blade un jeu d'action aventure particulièrement explosif jouable uniquement en solo et qui n'a pas peur d'en mettre plein les yeux alors alors je vous ai ramené un maximum d'informations mes sensations ainsi que du gameplay inédit capturé par mes soins alors que vaut stellar blade à un mois de son lancement j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer c'est parti je vous en parle est ce que ça va cet endroit est dangereux pour ma main voilà pour bien commencer ce premier test j'avais véritablement envie de vous mettre en immersion et j'avais envie que vous fassiez connaissance avec eve l'héroïne du jeu mais aussi sa comparse tachy du 7e escadron aéroporté qui viennent de se crasher assez violemment d'ailleurs sur une terre dévastée par les naitibas qui sont les ennemis globalement que l'on va retrouver ici alors l'entrée de jeu et bien vous le constatez le jeu vous montre et vous plonge dans une ambiance de blockbuster apocalyptique avec profusion d'explosions gigantesques de crash de vaisseaux d'affrontements sanguinaires face à des créatures pas toujours très ragoûtante et particulièrement menaçante et de cinématiques furieusement virevoltante d'ailleurs eve ne devra son salut qu'à adam qui la conduira à eidos 7 dernier champ de bataille de la civilisation et là franchement vous l'avez eve adam adam eve sont pas allés chercher très très loin mais en tout cas on y est en tout cas adam sera toujours au coeur de l'intrigue puisque il ne sera jamais loin présent sous la forme d'un drone qui vous escortera pour offrir un soutien sur la partie découverte de l'univers et l'univers eh bien il est là bien posé vous l'avez vu avec ses immeubles délabrés qui portent les stigmates d'une civilisation qui semble avoir été éradiquée il ya désormais de nombreuses années tant la végétation de ci de là a commencé à reprendre ses droits dévorant doucement les lieux et visuellement eh bien vous l'avez sous les yeux mais stellar blade est propre avec une évidente mention particulière à eve personnage volontairement assez sexy basé sur la mannequin coréenne chine ya et une qui risque d'ailleurs de déchaîner les passions des internets mais qui en l'état de ce que j'ai pu jouer pour le moment montrera juste que ceux qui chercheront ici des polémiques feront surtout l'état de leur inculture vidéoludique tant eve s'inscrit clairement dans la droite lignée des femmes fortes et ultra féminines telles que 2b bayonetta qui avait été plus saluée que cloué au pilori par la pudibonderie si l'on veut de la diversité je crois qu'il faut aussi savoir accepter que les développeurs soient libres du choix de leur direction artistique et ne pas imposer un sacro saint moule unique dans lequel la censure ou l'otancensure ne serait jamais bien loin cela dit eve se meut avec élégance et dynamisme terme qui colle d'ailleurs très bien avec le reste du gameplay croyez moi et en particulier avec les affrontements qui restent au coeur de l'équation et vous le voyez ils sont particulièrement virevoltant alors dans sterler valid clairement les amateurs de souls like retrouveront vite leurs marques avec un système de locs d'esquive et de parades à noter que pour jouer la carte de l'accessibilité stelar blade propose deux modes de difficulté un plutôt facile et un autre normal et j'ai globalement trouvé que les patterns des adversaires étaient en fait très agréable à lire grâce à des mouvements amples avant l'impact résultat et bien on enchaîne attaque rapide avec carré attaque puissante avec triangle parade ou bloc avec l1 esquive avec rond et saut avec roi il ya même certains passages on va devoir pousser des éléments du décor se pendre sur des espèces de petits pylônes pour passer d'une zone à l'autre c'est une toute petite dimension platforming qui est notable qui n'est pas incroyable autant dire les choses mais qui n'est pas très très présente cela dit j'ai envie de dire heureusement alors évidemment il sera possible de déclencher des attaques plus foudroyantes que celles de base en chargeant votre jauge de bêta qui donne à leur accès à quatre coups spéciaux en combinant l1 et croix carré triangle et rond vous le voyez en bas à droite de l'écran alors ceux qui ont apprécié séquiro retrouveront la possibilité de briser la jauge d' équilibre des ennemis qui est matérialisée regardez en haut par les petits losanges jaunes on va pouvoir vider à mesure que l'on va réussir à faire des parades parfaites et lorsque vous aurez mis à mal leur équilibre et bien une attaque qui s'appelle châtiment deviendra alors disponible pendant un court instant déclenchant un coup particulièrement jubilatoire mais surtout particulièrement dévastateur mais mais ce n'est pas tout en effet le système de combat est assez raffiné avec l'apparition d'un jeu de couleurs qui apparaîtra juste avant telle ou telle attaque de vos ennemis alors par exemple on va retrouver un flash bleu qui va indiquer qu'il sera possible de contrer l'attaque en passant de manière fulgurante derrière le dos de la créature afin de lui asséner un coup qui s'appelle éclipse et qui va le frapper douloureusement et l'alourdir alors évidemment les timings sont à bien maîtriser mais j'y reviendrai dans un instant parce qu'il ya une petite subtilité à ce niveau là alors tout ça ça se joue sur le tempo mais il est quand même intéressant de noter qu' il y a des camps comme ici par exemple qui vont vous permettre de vous reposer d'utiliser les vit coins ainsi que les terminaux pour apprendre et améliorer des compétences vous le voyez par ici un arbre classique de compétences avec zone attaque survie pouvoir bêta en sachant qu'il y avait encore deux autres zones qui étaient verrouillés dans le cadre de cette preview et à noter d'ailleurs que parmi les améliorations possibles il y en a une qui va permettre en fait d'agrandir la fenêtre des timings les fameux ce que je trouve hyper pratique quand on n'est pas ultra 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 connaisseurs du genre alors quand on parle d'amélioration il y aura aussi des améliorations sur la puissance de son arme de l'injecteur qui va permettre de reprendre un petit peu de vie vous aurez d'ailleurs des choix entre remettre juste un petit boost de vie pas très important ou bien un mais qui va se faire au fur et à mesure et qui dans l'absolu du coup vous remettra plus de vie ou un peu plus costaud etc etc vous aurez aussi la possibilité de d'améliorer vos équipements mais aussi faire évoluer ses tenues parmi la trentaine qui seront proposés sans compter les accessoires et coiffure différentes qui alors je le rappelle quand même seront purement cosmétiques qui n'apporteront pas d'ajout de performance tout ce qui va être amélioration des perfs etc c'est évidemment sur les arbres de compétence alors quid maintenant des sensations de jeu parce que c'est quand même fondamentalement ça le plus important et bien globalement j'ai trouvé les sensations extrêmement satisfaisantes mais j'aurais peut-être petit petit bémol aimé aussi ressentir quand même encore un petit peu plus de poids dans les impacts d'autant et ça c'est une bonne chose que la dual sense est plutôt bien prise en charge avec une belle palette de coups et de vibrations haptiques les bosses sont costauds le bestiaire est assez varié avec des larves des idres des poulpes et d'autres créatures au design parfois assez étonnant quand même que je ne saurais trop décrire dans l'absolu les cinématiques vous en avez aperçu quelques-unes mais j'en ai pas mis trop histoire de pas vous spoiler quand vous allez faire vous même la démo elles sont globalement assez classieuse et en tout cas l'ambiance est envoûtante d'ailleurs un point qui va faire plaisir à beaucoup de gens la partition musicale pour les fans de nier ça va être le summum puisque keichi okabe a composé près de la moitié de la centaine de tracks du jeu oui et autant vous dire que cela distille une ambiance toute particulière avec des mélodies assez planante et parfois assez mélancolique avec des chants en fond que les amoureux évidemment de nier automata ne pourront pas renier bref à ce niveau là c'est franchement la classe bref si stella bled ne semble pas ambitionner de révolutionner le genre action aventure et d'ailleurs quand j'avais pu discuter avec les créateurs il m'avait dit que eux c'est leur premier gros jeu console à dimension internationale donc ils se mettaient eux mêmes la pression parce qu'ils viennent plutôt jusqu'à présent des jeux mobiles et ben néanmoins les bases semblent quand même assez solide alors je me pose encore évidemment des questions sur lesquelles je n'ai pas encore les réponses dans le cadre de ce que j'ai pu jouer à savoir si l'histoire va continuer à bien se développer j'ai déjà pu voir des petits twists plusieurs personnages etc mais comment est ce que tout cela va prendre corps encore un peu d'interrogation à ce sujet là est ce que le rythme va maintenir sa belle cadence que l'on retrouve dans les premières heures du jeu est ce que le monde va vraiment s'ouvrir comme ça m'avait été confessé lors de mon entretien avec une foule d'activités annexes liées à la ville de xion qui va être un petit peu le hub central qui va faire en fait le lien entre des zones plus linéaires dirigistes comme ce que j'ai pu jouer là et des zones visiblement plus ouverte alors est ce que justement ça va pouvoir garder un bon tempo est ce que cette ville elle va être assez vivante et c'est parce que dans ces images là ça redonne totalement l'impression mais maintenant à confirmer évidemment ou encore est ce que les affrontements qui sont annoncés comme de plein de styles différents certains à taille humaine d'autres absolument colossaux et toujours dans mon interview les développeurs m'avaient confessé qu'il y aurait une vingtaine de boss majeurs au programme bref ce stellar blade a vraiment vraiment les cartes en main pour donner quelque chose de puissamment explosif et de vraiment séduisant maintenant j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à et la démo va permettre déjà je pense à pas mal d'entre vous de pouvoir vous faire un petit peu le point j'ai trouvé que la vibe sous de l'aïc qui est évidente elle passe plutôt bien j'ai vraiment trouvé que les timings étaient bons et que les mouvements des adversaires étant vraiment très très ample j'ai trouvé qu'ils étaient plus lisibles que d'habitude peut-être en tout cas c'était assez accessible et puis n'oubliez pas que si le genre vous faire un petit peu peur il ya et c'est une bonne chose je trouve ça ne retranche rien à personne il ya la possibilité de passer en mode facile ça devient pas non plus une promenade de santé mais enfin sur les timings et les plus la puissance de vos adversaires ce sera quand même bien allégé donc eh bien si on met bout à bout tout cela quand on voit en plus qu'il a l'air d'avoir du gameplay assez exotique et une belle variété d'environnement à découvrir j'ai quand même l'impression que ce stellar blade pourrait bien s'imposer comme la petite boule de fraîcheur et d'explosivité de ce début d'année en tout cas il me tarde de retrouver eve et consort parce que très sincèrement ce premier contact a été extrêmement séduisant voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur stellar blade je vous rappelle il sort dans quasiment un mois jour pour jour puisque si vous regardez l'émission au moment où c'est publié le jeu sort le 26 avril en exclusivité sur ps5 et croyez moi ça s'annonce plutôt costaud voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire si ça vous a intéressé si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cocher la cloche puisque il est possible que d'autres grosses vidéos arrivent très prochainement sur la chaîne et vous n'aurez pas envie de les manquer et bien évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je passe comme ça régulièrement et j'essaie d'y répondre au mieux allez on se retrouve très bientôt les amis d'ici là vous avez plein d'autres vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors à très vite et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo